Vous êtes sur RTL. Et hier, ils ont quelque peu été rattrapés par la réalité. Deux météos d'ici cette heure. Un air de printemps à Sommière dans le Gard. Ciel bleu toute la journée et une température cet après-midi de 22 degrés. RTL matin. Et hier soir à l'Assemblée, Edouard Philippe est venu remonter le moral des troupes. Image assez peu ordinaire d'un Premier ministre en jean et basket face aux députés de la majorité engourdis par des débats sans fin sur la réforme des retraites. Les discussions avancent péniblement, même le week-end, donc difficile dans ces conditions. De faire adopter un texte en première lecture avant les municipales, comme le souhaite le gouvernement. L'utilisation du 49-3 pour accélérer la procédure n'est plus exclu, Julien Fautrat. Oui, en effet, la question a même pris le dessus sur le contenu du texte, sur le fond. Ce que regrette le député LREM, Sacha Houllier, qui demande patience et respect de la procédure parlementaire classique. Moi, parlementaire, je ne suis pas demandeur de la procédure de rationalisation qu'est le 49-3. J'ai du temps devant moi, j'ai aucun mal à passer nuit et jour à l'Assemblée nationale pour démontrer que ce que je pense est bon pour les Français. Mais certains députés de la majorité préparent depuis plusieurs jours les esprits au 49-3. Patrick Mignola, par exemple, modem, il tente de convaincre de faire avaler la pilule au récalcitrant. On nage en plein désordre. L'Assemblée nationale est devenue une espèce de théâtre d'ombre où on dit un mot pour un autre, on prétend débattre alors qu'on ne débat pas. Tout le monde est en train de mentir. Il ne faut pas faire un 49-3 qui a pour objectif de brutaliser la majorité. Il faut faire un 3-49 pour dépasser les obstructions de l'opposition. Voilà, un 49-3 à l'envers. Principe de réalité, affirment certains députés de la majorité, qui craignent de surcroît que cette question nuise aux candidats en marche aujourd'hui en campagne pour les municipales. Et on y reviendra, bien entendu, 7h45, tout à l'heure, notez le rendez-vous Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, invité d'Alba Ventura sur RTL. RTL, 6h32, alors que les cas de coronavirus se multiplient en Italie, le député des Alpes-Maritimes, Eric Ciotti, demande des contrôles à la frontière. Et le maire de Nice, Christian Estrosi, voit le préfet ce matin à 10h, près de 150 cas déclarés en une journée dans le nord de l'Italie. L'inquiétude gagne du terrain. L'un des principaux foyers, la ville de Codogno, vit barricadé. Enzo est inquiet pour sa famille. Ils se sentent comme en prison, enfermés dans leur maison sans pouvoir sortir. Ils ont même du mal, dans les zones protégées, à se rendre au supermarché ou dans les pharmacies. C'est vraiment compliqué pour eux. Ils ne veulent pas avoir peur, mais ils vivent dans une situation bizarre qui va vite devenir invivable dans les jours qui viennent. Ils n'ont jamais vécu ça et doivent rester le plus calme possible. La raison doit prendre le dessus sur la peur. Difficile, mais pas impossible. Témoignage recueilli par Vincent Serrano, notre envoyé spécial en Italie. Trois décès enregistrés dans le pays en quelques jours. Des mesures exceptionnelles sont prises à le nier. Ce lundi, dans les 11 communes du nord de l'Italie, considérées comme des foyers de contagion, sera le premier jour de chômage technique pour les travailleurs qui comptent parmi les 52 000 personnes pratiquement confinées à leur domicile. Ailleurs, que ce soit Milan, Turin, Venise, où le carnaval a été interrompu hier soir, les villes commencent aussi à se barricader. Tous les événements culturels et sportifs sont annulés ou reportés. Écoles, universités, musées, théâtres, bibliothèques et églises sont fermés. Et dans toute la Lombardie, selon une ordonnance de la région, les cinémas seront également fermés, tandis que les bars ne seront ouverts qu'entre 6 heures et 18 heures. Autant de mesures de précaution qui seront contrôlées par les forces de l'ordre. Anne le nier en Italie pour RTL. 19 000 Français vivent actuellement dans le nord de l'Italie. Et chez nous, la situation est jugée stable par le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui annonce l'activation de 70 hôpitaux supplémentaires pour faire face à une éventuelle propagation du virus. Ça gronde chez Air France. Les pilotes de sa filiale Hop sont en grève aujourd'hui. Ils demandent de meilleures conditions de salaire et de travail. Mais presque tous les vols, ce sont des vols régionaux, seront assurés, affirme la direction. Peu de perturbations à prévoir. Donc, payer ses impôts, ses amendes, ses factures de cantine ou d'hôpital, chez le buraliste, c'est possible à partir d'aujourd'hui dans 10 départements test comme la Haute-Saône, le Vaucluse, l'Oise et les Yvelines. L'objectif est de relancer les petits commerces. Une nouveauté qui devrait être généralisée d'ici l'été. Et le président, le patron des buralistes en France, Philippe Coye, était notre invité il y a quelques minutes. Il n'y aura pas de problème de confidentialité, a-t-il assuré. Après la pause dans ce journal, l'heure des explications pour le couple Fillon. A tout de suite sur RTL. Et la suite de votre journal, 6h36, bienvenue si vous nous rejoignez sur RTL. Théoriquement, c'est aujourd'hui que commence le procès de François et Pénélope Fillon. Théoriquement, car en raison de la grève des avocats, un report à mercredi n'est pas à exclure. Le couple est poursuivi pour détournement de fonds publics. La justice soupçonne l'épouse de l'ancien Premier ministre d'avoir bénéficié d'un emploi fictif qui lui aurait rapporté plus d'un million d'euros entre la fin des années 90 et 2013. Les Fillon risquent jusqu'à 10 ans de prison, 150 000 euros d'amende. François Fillon s'attend à vivre des jours difficiles. Il le confiait fin janvier sur France 2. C'est une épreuve à laquelle je n'aurais jamais imaginé être confronté. J'entends beaucoup d'observateurs, beaucoup de responsables politiques, de journalistes qui me disent mais de toute façon, vous allez être condamné bien sûr puisque la justice a pesé sur le cours de l'élection présidentielle et donc elle ne va pas se dédire de cette façon. Mais ce n'est pas la justice ça, ça c'est la politique. Et donc je pense que devant la magistrature du siège, nous pourrons faire entendre nos arguments. François Fillon, fin janvier, c'était sur France 2. L'homme à l'origine de la plus grande fuite de documents secrets de l'histoire. Julian Assange est en procès aujourd'hui. Il affronte une demande d'extradition en provenance des Etats-Unis. L'audience se déroule à Londres où se trouve le fondateur de Wikileaks. Une vie entière consacrée au journalisme. Hervé Bourges est mort à 86 ans. Il avait dirigé successivement TF1, France 2, France 3, même RFI. Il avait été aussi le patron du CSA jusqu'en 2001. Le foot maintenant, le PSG a tremblé, mais il a fini par s'imposer face à Bordeaux. 4 buts à 3, les Parisiens sont toujours un peu groguis depuis leur défaite à Dortmund. Mais la victoire leur permet d'accroître leur avance sur Marseille en tête du classement. Toujours est-il, Philippe Sanfourche, que l'équipe, on le voit en ce moment, n'est pas au meilleur de sa forme. Oui, finalement, plus de doute que de certitude au sortir de cette victoire. Encore 3 buts encaissés et un capitaine Thiago Silva sorti sur blessure. A deux semaines et demie du match retour de Ligue des Champions, Thomas Tourol ne se montre pas très optimiste. Une blessure musculaire, pas trop grave, mais assez grave qu'il soit le terrain. Et voilà, je suis un peu inquiet. Pas de blessure en revanche pour Neymar, mais un carton rouge et la perspective d'être suspendu pour plusieurs rencontres. Le Brésilien voulait enchaîner les matchs pour retrouver la forme. C'est raté, trop de nervosité. D'ailleurs dégagé par l'ensemble de cette équipe parisienne. Laurent Kossielny en face a perçu cette fébrilité générale. Un petit peu, après ils ont passé une semaine assez difficile en termes de résultats. Quand vous perdez la confiance, ça s'en va très vite. Après c'est des grands joueurs, ils ont la capacité à se relever de ça, de rester solidaires, unis et d'aller ensemble battre cette équipe de Dortmund. Un PSG heureusement tiré vers le haut par son matador Edinson Cavani. 200 buts sous le maillot parisien et une furieuse envie de ne pas en rester là. Philippe Sanfourche, les autres résultats de la 26ème journée de Ligue 1, je vous les donne. Partout entre Saint-Etienne et Reims, c'est victoire de Rennes à domicile contre Nîmes de Buzyn qui permet donc aux Rennes de conserver leur 3ème place sur le podium. Merci beaucoup Jérôme, à tout à l'heure à 8h avec Yves Kelvy.